Exercice 16, une histoire de démonstration du théorème de Pythagore. Alors, il existe énormément de démonstrations du théorème de Pythagore. Il y en a des longues, des courtes, il y en a vraiment énormément. Et dans cet exercice, on va en voir une nouvelle. Alors, Bhaskara, qui a vécu entre 1114 et 1185, était un mathématicien indien qui a donné une démonstration du théorème de Pythagore à l'aide d'un simple dessin. Tu vois, il n'avait même pas besoin de parler, il a fait un dessin, et paf, c'est démontré le théorème de Pythagore. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est de comprendre cette démonstration. Alors, voilà le dessin en question. Tu vois, il a dessiné quatre triangles comme ça, là. Et bien ça, ça démontre le théorème de Pythagore. Alors, c'est peut-être pas évident pour toi, là, au départ. On se dit, mais attends, pourquoi ça démontre le théorème de Pythagore ? Ça, je vois pas. Et bien, je t'aide un peu, ici, avec quatre petits items, et tu vas voir comment ça fonctionne. Alors, les quatre triangles, ici, sont rectangles, puisque le théorème de Pythagore, il fonctionne avec des triangles rectangles. Il nous dit que, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire du plus grand côté, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà ce que nous dit le théorème de Pythagore. Et bien, juste avec ce dessin, ça le démontre. On va voir. Premièrement, exprimer l'air du triangle ci-contre, donc un des quatre triangles, on le représentait ici, en fonction de A et B. Donc là, l'hypoténuse, c'est C, un peu grand côté. Alors, l'air du triangle, ici, ça va être la base multipliée par la hauteur, divisé par deux, si tu appliques la formule. Là, comme base, tu n'auras qu'à prendre B, et la hauteur associée, tu n'auras qu'à prendre A. Sinon, si tu ne connais pas, si tu ne te souviens plus de la formule, pas de panique, comme je l'ai déjà fait souvent, quand tu as un triangle, surtout rectangle, ça se voit très bien. Et bien, tu vois, là, je viens de coller le même triangle rectangle de l'autre côté. J'ai fait une symétrie centrale par rapport au milieu, ici. Plac ! Tu as le même triangle, ici. Et finalement, les deux triangles collés, ça donne un rectangle. Tu sais, je pense que tu connais l'air d'un rectangle, c'est longueur multipliée par largeur. Donc, l'air de tout ce rectangle-là, c'est-à-dire les deux triangles, ça fait B fois A. Et comme tu n'en veux qu'un seul, tu vas diviser par deux. Voilà. Donc, l'air du triangle, ce sera A multiplié par B divisé par deux. Donc, A fois B sur deux. Deuxièmement, exprimer l'air du petit carré blanc en fonction de A et B. Alors, on va déterminer le côté du carré, ici. Et pour ça, tu vois, on se sert de ce côté-là du triangle. Ce côté-là du triangle, c'est B. Donc, tout ça, c'est B. Et ensuite, ce petit côté de cet autre triangle, eh bien, c'est A. C'est celui-là. Donc, finalement, cette petite distance-là, qui est le côté du carré, eh bien, c'est tout ça, B, moins tout ça, A. Donc, ici, on a un carré de côté B moins A. Et l'air d'un carré, on l'obtient en multipliant le côté par le côté. Donc, ici, on aura B moins A multiplié par B moins A, c'est-à-dire B moins A au carré. Et là, ça y est, ça fait déjà tilt. Tu vois une identité remarquable, ici. Troisièmement, en déduire l'air du grand carré, donc tout ça, en fonction de A et B. Alors, l'air du grand carré, ce sera égal à l'air du carré blanc plus 4 fois l'air d'un triangle, puisque ce sont les mêmes. Donc, on va écrire. C'est l'air carré blanc plus 4 fois l'air d'un triangle. Alors, l'air du carré blanc, on a dit, c'est B moins A au carré plus 4 fois l'air d'un triangle, on a dit, c'est A fois B divisé par 2. Alors, on va pouvoir simplifier cette expression en développant, ici, l'identité remarquable. Ça fait B au carré moins 2AB, donc 2BA, si je le prends dans l'autre sens, plus A au carré. Donc là, je viens juste de développer mon identité remarquable. Et après, je vais avoir plus 4 fois AB divisé par 2. Alors, AB, tu le divises en 2, et après, tu le multiplies par 4, eh bien, ça t'en fera 2. Donc, plus 2AB. Je continue. Je vais avoir B au carré. Ensuite, j'ai moins 2BA, ici. Et là, j'ai plus 2AB. Eh bien, 2AB, c'est la même chose que 2BA. La multiplication, elle est commutative. 3 fois 4, c'est aussi 4 fois 3. Donc, ça, moins 2BA et plus 2AB, eh bien, ça va s'annuler. Et du coup, il me restera après uniquement plus A carré. Voilà. Donc, finalement, l'air de ce grand carré-là, eh bien, c'est égal à la somme des carrés de B et A. Donc, B au carré plus A au carré. Quatrièmement, exprimer l'air du grand carré en fonction de C, cette fois. Eh bien, C, c'est la longueur du plus grand côté d'un triangle. Et c'est aussi le côté du carré, là, du grand carré. Et l'air du grand carré, eh bien, c'est le côté multiplié par lui-même, c'est-à-dire C au carré. Eh bien, ça y est, on a gagné puisqu'on vient de démontrer, là. Tu vois, on a pris un triangle rectangle. Donc, tu le prends quelconque, peu importe les valeurs de A et B, ici, du moment qu'ils soient rectangles, ton triangle. En faisant ce dessin-là, en collant les triangles de cette façon, eh bien, tu démontes, finalement, que l'air du grand carré, c'est égal à C au carré, mais c'est aussi égal à B carré plus A carré. Donc, finalement, on a bien C au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux plus petits côtés. B carré plus A carré. Voilà. Finalement, c'est très simple. Juste en un dessin, on a démontré le théorème de Pythagore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada